Salut les amis, c'est Bigouf ! Aujourd'hui on se retrouve pour un premier test d'Assoluto Next Gen Mobile Racing Simulation ! Oh là, comment c'est bien dit tout ça ! Et en fait, tout simplement, j'ai l'intention de vous faire un premier test. Ça y est, on va commencer notre série. Alors, ça ne va pas être des jeux où c'est qu'on prendra des longueurs dessus. Mais tout simplement un test, mon point de vue personnel, à des jeux que moi je joue, que je trouve intéressants, et que, allez, pour le plaisir en même temps que je vous fais découvrir, peut-être qu'il y en a certains qui ne me connaissent pas, et ça va peut-être vous intéresser. Alors, Assoluto, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu que j'ai découvert il y a à peu près une semaine, une semaine et demie à tout casser, que j'ai découvert sur l'Apple Store canadien. Alors, je ne vous cache pas, j'ai été faire un petit tour chez deux Apple Store, j'ai le français et le canadien. Oh, tabernacle, on va aller manger du caribou. Non, c'est une blague, sérieux. Et en fait, je suis tombé sur ce jeu, j'ai dit, tiens, on va aller faire un tour, on va regarder. J'ai vu sur les images de jeu, parce que des fois, elles sont très très trompeuses. Et j'ai vu, oh, j'ai dit, ouais, sympa, côté graphisme, il a l'air beau. Eh ben, après tout, il est gratuit, pourquoi pas le télécharger ? Alors, je me suis lancé, et en fait, je ne vous cache pas, mes amis, que je prends plaisir à y jouer, du moins à me changer un petit peu les idées, quand on veut prendre un petit jeu comme ça, tranquillement, se détendre cinq minutes. Et je parle là vraiment pour les passionnés automobiles, et ça va vraiment vous plaire. Pourquoi ? C'est pour en même temps, il y a... Alors, après, c'est une petite anecdote aussi que j'ai, c'est qu'en fait, ce jeu-là m'a fait penser, même s'il n'est vraiment pas complet, il y a beaucoup de choses qui me manquent, et ça, on va en parler après. Mais en fait, quand j'ai commencé ce jeu-là, ça m'a fait penser tout simplement à mon tout premier jeu sur PlayStation 1, qui était Gran Turismo. Vous allez comprendre pourquoi, car en fait, ce jeu représente un petit peu un peu un Gran Turismo vraiment simplifié, où c'est que vous avez des épreuves de conduite qu'on va regarder ensemble. Alors, comment il se... Voilà, vous avez plusieurs classes. Alors, vous avez le premier débutant, intermédiaire, et prochainement, vous aurez l'avancée. Alors, à mon avis, je pense que là, les développeurs sont vraiment dessus. Ils ont commencé. Alors, le jeu a été validé, en gros, pour tout le monde. Donc, il est disponible sur l'Apple Store et Google Play gratuitement. Faites-vous plaisir. De toute façon, ça ne coûte rien. Il a été mis en ligne, je crois, le 27 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on a eu déjà une mise à jour il n'y a pas longtemps, le 29. Comme quoi, ils ont bossé dessus. Alors, vous avez plusieurs tests. Alors, on va regarder un petit peu sur la classe débutante que j'ai commencé. Alors, moi, mon but, forcément, c'est d'avoir tout en or. Je ne vous cache pas, mes amis, j'en ai deux qui sont en bronze et je n'arrive absolument pas à me faire l'or. C'est un truc de malade. Pour ceux qui sont vraiment passionnés, essayez et dites-moi si vous avez réussi. Au pire, envoyez-moi un screen avec la preuve que vous avez réussi, l'épreuve 8 et la 9 en or, parce que moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, pardon. Ou donnez-moi vos astuces. Alors, voilà ce que je disais par rapport aux fans de Grand Tourismo. Les épreuves, c'est que là, voilà, on prend la première. C'est une épreuve de freinage. Ensuite, vous avez l'épreuve de freinage numéro 2, mais sur une plus longue distance. Ensuite, vous avez des courbes. Enfin bref, ça reprend vraiment le style du permis de conduire dans Grand Tourismo 1. Et ça, c'est ce que j'ai apprécié. Ça m'a donné un petit souvenir de gosse tout simplement. Et déjà, c'est le premier truc qui m'a fait craquer. Ensuite, quand on regarde côté graphisme, il est propre. Donc après, vous avez la classe intermédiaire que là, vous avez des véhicules qui sont un petit peu plus. Alors là, vous voyez, j'ai absolument tout en or sauf une seule et c'est l'épreuve de freinage de 1000 m. Alors là, celle-là, il faut que j'arrive à trouver mon point clé pour freiner. Écoutez, vous savez quoi ? Pour vous faire une petite démo, on va faire celui-là. Allez, peut-être que vous allez me porter chance. Et je vous montre un petit peu comment se passent les épreuves. Et ça, vous allez voir, ça fait rappeler un petit peu le mode grand tourismo quand vous étiez en train de faire vos épreuves de permis. Allez, c'est parti. Alors là, c'est simple. On va en ligne droite et on doit, au bout de 1000 km, enfin, 1000 km, oui, bien sûr. Pourquoi pas 2000 tant qu'on y est ? Au bout de 1000 m, pouvoir être à l'arrêt total. Alors, vous avez une zone. Alors, en tout cas, les bruits sont magnifiques et ça, j'adore. Alors, attention. Je vais tenter maintenant. Allez, allez, on y croit. Non, j'aurais dû. Ah ! Oh là là ! Non, il n'y a pas eu moyen. J'aurais dû peut-être encore. Voilà, pourtant, j'avais déjà pété mon score. Donc voilà, après, c'est à vous soit de réessayer ou alors on sort. Nous, on va sortir. Allez, hop, sort Big Oof. T'es l'huile. Allez, hop ! On est dehors. C'est pas grave. Mais là, celle-là, il faut que j'arrive impérativement à me faire l'or. C'est la seule que je n'arrive pas à faire et ça, j'adore. Une petite épreuve comme ça, ça fait bien plaisir quand on a envie de se changer un peu les idées. Voilà donc un petit peu les deux premières épreuves. Enfin, les deux. Vous en avez 20 pour le moment. Bon courage si vous commencez. Quand vous commencez le jeu, vous avez cette magnifique Peugeot RCZ. Déjà, ça, ça m'a fait plaisir. Une française. Dans des jeux de course, en général, qui ne sont pas en plus, ce n'est pas un jeu français apparemment. Ce ne sont pas des développeurs français et de voir une voiture française, ça fait quand même vachement plaisir. Pour l'instant, je n'en possède deux. Je viens seulement dans Doubleco une deuxième. Une Nissan Sylvia S15 que j'apprécie particulièrement. Alors, ensuite, comment se passent les courses ? Vous êtes tout seul. Voilà. Ne cherchez pas à avoir d'autres concurrents. C'est un jeu où vous êtes seul. Le but, c'est d'essayer de vous faire votre meilleur score. Moi, j'apprécie par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est assez sympa. C'est original. Comme je dis, c'est un très bon passe-temps par rapport à ça. C'est vrai que si vous cherchez vraiment un jeu d'automobile où c'est que vous voulez des concurrents et tout ça, là, vous n'en aurez pas. Là, vous aurez juste des, voilà, comme là, on voit, des courses de voitures d'origine. Vous êtes tout seul. Vous essayez de battre votre corps. Ensuite, vous avez des contre-la-montre. Donc là, à vous de maximiser. Alors, vous avez, pour le contre-la-montre, vous pouvez choisir votre nombre de tours. Alors là, ce qui est bien, c'est que on va revenir aussi là-dessus parce qu'il y a des petits détails qui vont peut-être vous plaire, c'est qu'au niveau du contre-la-montre, alors, par rapport à ce test-là, cette série-là, c'est des voitures d'origine. Vous n'avez aucune modification à faire. Vous ne pouvez pas toucher votre véhicule. Par contre, le contre-la-montre, quand vous allez équiper votre voiture, eh oui, ça, je ne vous l'ai pas dit, vous pouvez équiper votre véhicule. Là, vous allez pouvoir, vous, alors, vous définir le nombre de tours. Vous pouvez aller jusqu'à 10 tours maximum pour essayer de vous faire votre meilleur score. Ensuite, vous pouvez régler votre voiture suivant ce que vous y aurez mis sur votre véhicule. On va regarder ça ensemble. Ensuite, plus tard, qu'ils vont, donc là, ça se voit, comme in-dessous prochainement, on va avoir des points de drift. Ça, ça peut être aussi intéressant quand on voit déjà, moi, je vois avec la Sylvia comment Adam se défaire. Ça, ça va être terrible. Et ensuite, vous avez tout simplement les courses libres pour vous faire plaisir. Alors, c'est pareil, en termes de circuits, on n'est pas gâté pour le moment. Je dis bien, c'est pour ça qu'on en parle comme un test. On n'a que 6 circuits. on a celui-ci, celui-là. Après, je vous laisserai regarder, mes amis. Voilà, le test course et le fameux circuit le bout. Là, ça tourne en rond et tourne en levée de vidéo. Voilà. Donc ça, c'est vrai que pour l'instant, on est très, excusez-moi, on est vraiment très, très pauvre en circuit. Mais, malheureusement, bon, le jeu n'est pas très lourd. Il doit faire 211 MO, à tout casser, donc c'est vraiment pas très, très lourd. Mais déjà, il est assez propre. Ça, ça fait plaisir. En termes de véhicules, c'est pareil. On n'a que 4 constructeurs pour le moment. Là, sur la dernière mise à jour qu'ils ont rajouté, ils ont rajouté un véhicule que je vais vous montrer après. Alors, vous avez le premier constructeur qui est Honda. Voilà, vous n'avez que 4 véhicules pour le moment. Ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, je ne vais pas vous les montrer. Ça sera à vous, mes amis, pour ceux qui sont intéressés vraiment à un jeu-là, d'aller faire un tour. Ensuite, nous avons Mitsubishi. Voilà, là, on n'en a que 3. Là, dans la dernière mise à jour qu'ils ont fait chez Nissan, ils en ont rajouté une et c'est la fameuse, la fameuse, pardon, Nissan GTR. On n'avait pas, on n'en avait que 3, ils en ont rajouté une. Donc, je pense que petit à petit, notre catalogue va s'augmenter. On va laisser le temps au temps. Et ensuite, par contre, chez Peugeot, on n'en a qu'une. C'est celle qui nous offre gracieusement dès que vous achetez votre voiture. Enfin, dès que vous arrivez, vous avez directement celle-là qui vous est gratuitement offerte. Voilà. Donc, c'est vrai que là, en termes de contenu de véhicule, on est, moi, je trouve que voilà, circuit, on est limité, voiture, on est assez limité. Quoique, voilà, chaque véhicule, attention, ça, c'est pas mal, c'est que chaque véhicule a son comportement routier bien spécifique. Si on prend la fameuse RCZ, c'est une traction, donc elle est, comment dire, boostée par les roues avant. Si on prend la Nissan Sylvia, elle, c'est une propulsion, donc elle est poussée par les roues arrière. Et là, je vous garantis que ça change quand même la donne. Je vous laisserai découvrir ça, vous le verrez. Moi, personnellement, je vois que ça change pas mal, c'est vraiment pas mal. On ira faire un petit tour après pour finir ce test ensemble. Mais voilà, et après, vous avez comme les Skylane, où c'est que là, vous savez que c'est des 4 roues motrices, donc encore un autre comportement routier différent. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, bon, le truc le plus classique du monde sur un jeu de voiture, c'est que vous avez la possibilité de changer les jantes. Bon, c'est bien, pas beaucoup de contenu non plus, mais voilà, c'est un début, il faut toujours être, on va dire, allez, on va être gentil, on va dire, ok, ça marche. On en a quelques-unes, bon, pour l'instant, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, vous avez la possibilité de changer la peinture de votre véhicule. Voilà, si, bien sûr, vous avez également la possibilité de changer la peinture de vos roues. Bon, c'est sympa aussi, c'est les petits, voilà, c'est un petit peu de tuning entre parenthèses, sauf que tuning très soft, on change juste une couleur de voiture, c'est tout, il n'y a pas, on ne rabaisse pas la voiture, on la, enfin, on ne la rabaisse pas, je vais revenir. on ne met pas un kit large, on ne met pas, voilà, on ne met pas de béquet, on ne met pas de feu tunier, enfin, bref, voilà, ce n'est pas, ce n'est pas ça. Mais par contre, vous avez la possibilité, et ça par contre, c'est cool, et je vous dis que ça marche, et ça change aussi pas mal de choses, vous avez la possibilité, donc comme ils disent, voilà, du tuning, alors, on n'aura aucun tuning visuel, mais par contre, au niveau du comportement routier de la voiture, là, je vous garantis mes amis que ça y change grandement, personnellement, si on prend ma fameuse RCZ, pour l'instant, j'ai juste changé mes pneus, j'ai mis des pneus sport pour avoir une meilleure tenue de route, et pour l'instant, j'ai équipé d'un turbo supplémentaire pour la passer en classe B, elle était en classe F des barrages, donc je l'ai passée en classe B, alors, ça sera par les moyens des crédits que vous avez là, après, vous avez de la transmission, comme on peut voir, et en fait, j'ai remarqué que chaque voiture, plus vous avez une voiture haut de gamme, enfin, plus grosse, plus vous aurez de l'équipement à lui mettre, ça, après, ça sera à vous de faire votre choix, mes amis, mais en tout cas, ça change, et ensuite, vous avez des réglages standards, qui est tout simplement, les contrôles, alors moi, à savoir, je vais vous dire en même temps, pour mon iPad, j'utilise l'accéléromètre, excusez-moi, ou c'est que vous avez juste à pencher l'iPad à droite ou à gauche pour tourner votre véhicule, vous avez l'accélérateur, le frein manuel, ou alors le volant, voilà, ou tout simplement, les flèches directionnelles, pour ceux qui sont toujours au plus sain, alors, à savoir que mes amis, vous pouvez en même temps, changer le, on va prendre un exemple, tiens, je vais prendre le premier, voilà, ils vous disent, agrandissez ou rétrécir, vous pouvez agrandir ou rétrécir les icônes, comme bon vous semble, donc ça, ça sera par rapport à vous, pour vous mettre à l'aise, et ça, c'est vraiment un petit plus, parce qu'au début, moi, je voyais, la toute première fois que j'ai testé, les commandes étaient mal placées, c'était la galère, je ne vous raconte pas, et que là, maintenant, ils vont jouer, vous pouvez, voilà, en tout cas, ça, c'est vrai que c'est cool, vous pouvez les modifier, les agrandir, les rétrécir, donc nous, on va rester sur ces contrôles-là, et ensuite, vous avez quelques paramètres, où c'est que vous pouvez choisir les FPS, alors, c'est le fragment par seconde, tout simplement, le taux d'image par seconde, où c'est que vous pouvez le descendre à 30 ou 60, si vous avez un appareil assez performant, nous, on est sur un iPad Air 2, donc ça va, qualité graphique aussi, vous pouvez le descendre, si vous voyez que vous avez un jeu qui rame un petit peu, vous pouvez le descendre au minimum, alors, la caméra, je vous montrerai après, pourquoi il y a plusieurs styles de caméras, vous avez la caméra lâche, serrée, en mode drift, moi, je la mets en lâche, parce que c'est vrai que, vous allez voir, quand on va faire une course, pour finir ce test, vous avez l'impression, en fait, que la voiture, moi, je sais qu'au début, que j'ai testé, je dis, oh non, je ne vais pas apprécier, on a l'impression que la voiture flotte, c'était impressionnant, après, l'unité de vitesse, alors, l'inclinaison, l'inclinaison, pardon, horizon, je l'ai retiré, parce que sinon, quand on va faire une course, on va voir la tablette qui part à droite, qui part à gauche, enfin, qui tangue, ça va vous donner plutôt le mal de cœur, on ira vomir après, à la fin de la vidéo, donc, c'est pour ça, je vous ai épargné tout ça, et on l'a désactivé, et ensuite, le langage, parce qu'au début, le jeu était entièrement en anglais, et déjà, moi, qui a du mal à parler en français, et bien, je ne vous raconte pas, ensuite, vous avez des achats intégrés, donc ça, c'est comme tout jeu qui est gratuit, le seul point positif, mes amis, c'est que même quand vous aurez terminé une course, vous n'êtes pas, on ne vous casse pas les bonbons avec une pub, la pub, on vous demandera si vous êtes intéressé, avec, en compensation, un gold, donc moi, j'en ai 80, parce qu'en même temps, en faisant les épreuves, vous pouvez gagner des golds et des crédits, voilà, et ça, je vous laisserai découvrir, alors, pour finir un petit peu ce test, je vous propose tout simplement, de faire une course, alors, on ne va pas prendre, on va prendre tout simplement, ouais, allez, un contre à la montre, alors, on va prendre, tiens, allez, on va faire le pro-harm, alors là, on va partir avec l'RCZ, que j'ai équipé un peu, pour pouvoir faire, et vous allez voir, je vais faire une course, donc on va faire sur deux tours, ou un tour, on va regarder, ou on va faire sur un tour, tout simplement, pour vous montrer un petit peu, la différence entre chaque véhicule, on va prendre le premier circuit, voilà, donc là, ils me disent, pour le contre à la montre, je dois faire moins, ou une huit maximum, avec touche expect minimum 4, ça veut dire, en fait, bien prendre votre trajectoire, et bien, écoutez, moi, mon score personnel était de 1,6, voilà, absolument, c'est mi-gouf, alors, et voilà, comment ça se passe un petit peu, le contre à la montre, alors, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 10 tours, alors, nous, on va mettre, allez, on va mettre 2 tours, on va mettre le standard, après, vous avez la possibilité de régler votre véhicule, donc, soit d'activer ou de désactiver l'anti-patinage, l'ABS, l'assistance directionnelle, le différentiel d'accélération, ça, ça sera vraiment à vous de voir mes amis, ensuite, vous avez la possibilité, pour l'instant, elle n'est pas vraiment équipée, donc, c'est normal, je n'ai que les pneus, vous pouvez régler la pression, mais ça, ça sera à vous de faire vos propres réglages, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, une fois que vous aurez une voiture qui sera équipée de plus en plus, dès que vous allez toucher la transmission, vous pourrez régler les rapports, la hauteur de caisse avec les suspensions, enfin bref, vous pourrez la régler comme à votre avantage, et là, à partir de là, votre véhicule va changer de comportement routier, et ça, c'est vachement intéressant, pour ceux qui sont vraiment fans de sport automobile, vous allez voir, moi, je vous conseille de le tester, ça ne coûte rien, mais allez, on est parti tout de suite, avec déjà, c'est un TRCZ, voilà un petit peu comment ça se présente, là, attention, absolument, allez, c'est parti, alors voilà, par contre, les courses, on sera tout seul, en gros, c'est vraiment que des contre-la-montre à chaque fois, bon, voilà, alors, le bruitage est vachement propre, moi, j'aime bien, ça donne envie, alors là, voilà, vous avez vu, le comportement de la voiture, on a la, alors, voici ce qu'étaient les touches à speck, c'est en gros, prendre la, oh là là, on prend la trajectoire, idéale, on essaye du moins, oh là, alors là, après, voilà, là, je vous conseille, si vous n'aimez pas ce style de comportement, donc, vous voyez, en haut à gauche, vous avez la petite caméra, vous pouvez modifier, vous pouvez être en vue de capot, je crois, en vue de pare-choc, en vue plus éloignée, et tout simplement, en mode replay, alors là, c'est pris le bidon du tout, et joué, je vous confirme, voilà, attention, là, ça se passe relativement bien, on n'a pas une voiture très, très puissante pour le moment, donc, ça se passe relativement bien, voilà, et là, je crois que ça peut, on va freiner un petit peu, parce que là, on sent qu'elle veut partir, donc là, après, il suffit, mes amis, tout simplement, de faire le menu pause, alors, attendez, on va le faire ensemble, voilà, donc, vous avez différentes configurations, vous pouvez reprendre, tout simplement, vos configurations, pour la qualité graphique, et tout ce qui s'ensuit, ça ne change pas, donc, vous pouvez le faire tout de suite, en contrôle, bon, nous, on va continuer, le contrôle peut être modifié, on peut soit recommencer, ou alors, tout simplement, sortir, mais ça, après, ça sera à vous, de vous mettre, comme vous voulez, ensuite, les différentes caméras, voilà, on a une vue un peu plus éloignée, alors là, attendez, je vais me concentrer, parce qu'on va arriver sur un virage, voilà, ça ne sert à rien que je me met, je n'aime pas trop, ce que je veux là, oh là là, hé Bigouf, tu fais quoi là, tu veux aller à l'intérieur, alors, par contre, je vous garantis, qu'à la base, je ne joue pas avec cette commande là, moi, je joue avec le petit volant, mais là, je vous ai mis, pour avoir une meilleure vue du jeu, oh là là là, oh là là, doucement, alors après, voilà, on a la vue du pare-choc, tout simplement, et je vous laisse, une petite, voilà, super, et ensuite, vous avez la vue du capot, voilà, magnifique, alors d'habitude, je joue souvent la vue du capot, mais je ne sais pas, ce jeu-là, j'aime bien regarder les véhicules, je les trouve vachement beaux, enfin, vachement belles, pardon, ça c'est une voiture, par un voiture, et bien sûr, il y a une voiture, et c'est parfait, et ou alors, vous avez la dernière, alors celle-là, pour jouer, tenez, je vous fais plaisir pour la fin, je vais peut-être la foutre dans le mur, même pas, bon, enfin, en tout cas, bon courage pour jouer comme ça, nous, on se remet en vue classique, et voilà, donc vous avez vu un petit peu, bon là, forcément, mon score n'est pas terrible, parce qu'on a montré un petit peu le menu, et tout ce qui s'ensuit, donc voilà comment ça se passe, on va regarder un petit peu, voilà les crédits, et vous regardez, regardez, je suis, je suis dans le classement, avec une 6, 543, et d'ailleurs, je crois que c'est avec cette voiture-là, que j'avais fait mon score, donc je suis dans le classement mondial, alors je vous, les amis, ceux qui sont intéressés, faites-en autant, essayez de me battre, même, ça me ferait vachement plaisir, ça me donnerait en même temps, des petits challenges personnels, voilà, donc après, il suffit de continuer, et là, si vous voulez, voilà, il vous propose une pub, pour avoir un golf, alors soit vous la prenez, soit vous ne la prenez pas, c'est à vous de voir, ou alors, vous faites directement course suivante, donc là, vous repartez dans le menu, vous choisissez, voilà, votre nouveau circuit, et là, ce que, non, ce n'est pas ce que je voulais faire, excusez-moi, alors attendez, on va quitter, oui, mais ce n'est pas ce que je voulais montrer, donc là, on va dire, ok, merci, voilà, hop, non, on va sortir, parce qu'à la base, je voulais montrer justement, donc le comportement routier différent, voilà, maintenant, on va prendre la Sylvia, voilà, donc le contre la montre, voilà, c'est bien celui-là, donc hop, on va repartir sur celui-là, et là, vous allez voir que le comportement est complètement différent, ça se trouve, je sens que je vais partir en tête à, je vais faire des cacaillettes avec celle-là, allez, alors vous entendez, déjà, le bruit n'est pas pareil, donc chaque véhicule a vraiment son, à vraiment son, hop, doucement, doucement, alors là, la Sylvia, déjà, ça va être un autre comportement routier, c'est une propulsion, sachant que l'anti-patinage, je l'ai retiré, je l'ai retiré, alors là, on va se la jouer un peu plus sécurisant, parce que sinon, je vous garantis qu'elle va voir partir, voilà, regardez, oh là là, magnifique, magnifique contrôle, ouais, tu parles, oh là là, je vais me faire une sortie de route, bon, c'est bon, c'était limite, alors là, on va se calmer un petit peu, en plus, moi, tu n'as pas l'habitude de, voilà, vous avez vu, elle a l'intention de partir assez, assez rapidement du cul, on peut le dire, attention, voilà, ça passe, ça passe bien, alors attention, j'appréhende encore, voilà, voilà, super, superbement bien négocié, mais alors ça, c'est vrai que je vous dis, franchement, au niveau des sons des voitures, comportement routier, je pense que ça va plaire à certains, même si on, voilà, même si, voilà, on n'a pas de course pour le moment, alors, peut-être que ça va rester comme ça, ou peut-être qu'ils vont incorporer, oui, incorporer plus tard, des autres véhicules, on ne sait, on ne sait pas, j'espère du moins, quand même, voilà, donc là, on va se faire notre deuxième tour, alors là, je, voilà, super, je la sens, elle a tendance à vouloir partir, sachant que celle-là, elle est vraiment toute d'origine, je n'ai encore rien acheté, je n'ai pas acheté des pneus de sport, j'ai vraiment tout, tout d'origine, alors là, c'est peut-être pour ça aussi, qu'elle a tendance à vouloir glisser plus facilement des fesses, mais après, vous pouvez régler aussi l'angle de carrossage de vos véhicules, enfin, il y a quand même pas mal de modifications qui peuvent être apportées sur les véhicules, pour vous faire votre meilleur temps, votre meilleur temps au tour, je sais que moi, je vais me pencher un petit peu dessus, mais c'est vrai que pour un petit passe-temps, ça fait toujours plaisir, moi, franchement, j'aime bien des jeux qui déjà, déjà d'une qui n'est pas très lourde au niveau du téléchargement, donc ça, ça fait plaisir, graphiquement, on ne va pas se le cacher, il n'est quand même pas dégueu, il faut voir avec l'évolution, moi, personnellement, je le trouve assez propre, ensuite, en termes de gameplay, ça va être surtout des tours de piste, donc à vous, en fait, de vous améliorer au chrono, de faire de meilleurs temps, voilà, sinon après, ça reste assez simple, mais qui peut être quand même un sacré avantage, enfin, un sacré challenge, en gros, c'est des challenges, voilà, voilà, donc là, forcément, on n'a pas fait mieux, je suis toujours, je suis troisième avec ce véhicule-là, voilà, donc là, c'est sur un classé d'origine, et bien, je suis troisième dans le classement mondial, et ouais, Big Oof 60 dans le classement mondial, c'est-il pas beau, ça ? Donc, voilà, voilà, mes amis, pour voir un petit peu, on a fait un petit peu le tour de ce fameux jeu de voiture, que je vais vous laisser découvrir, maintenant, en tant que testeur de ce jeu-là, je vais mettre une note de 1 à 10, moi, je pense qu'il est prometteur, je vais mettre une note de 7, vous, vous me direz dans, comment dire, dans les commentaires, pour ceux qui ont pu tester, ceux qui sont vraiment fans de jeux d'automobile, voilà, de me dire un petit peu ce que vous lui mettez comme note, et comment vous le trouvez, n'hésitez pas à me partager vos opinions, ça me fera vachement plaisir, en tout cas, les amis, moi, j'aurais pris un plaisir à vous faire ce premier test, sur ce jeu de voiture, qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Assoluto, qui est disponible, disponible, pardon, gratuitement, sur le Play Store et Google Play, donc faites-vous plaisir, ça ne coûte rien de le tester, voilà, en tout cas, moi, mes amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça me fera énormément plaisir, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, voilà, même si je ne l'aurais pas aimé, mais ce n'est pas grave, allez les amis, portez-vous bien la prochaine, ciao ! et moi, j'ai utilisé la nouvelle aventure, j'ai utilisé la nouvelle aventure, qui est très veille, et la deuxième aventure est plus,